Lauréat du budget participatif meusien, ma fameuse idée numéro 2, les concepteurs de la quinzaine retrouvent les élus du département de la Meuse 24 heures avant son lancement officiel à Brion en Barrois. Un projet qui a été retenu pour son caractère de citoyenneté cher aux élus. Brion avait déjà été lauréat d'un passage piéton qui était illuminé et qui permettait d'améliorer la sécurité routière. Là cette fois-ci c'est pour créer du lien social, du vivre ensemble. On en a beaucoup besoin en ce moment dans cette période un petit peu complexe. On voit en plus que c'est à l'initiative de jeunes trentenaires et quarantenaires qui vont donner de leur temps pour passer des bons moments. On voit bien ici dans ce lieu qui est tranquille et calme. Donc c'est une très belle initiative à mettre en avant. Je trouve que la démarche était très intéressante parce qu'on avait vraiment le sens premier du mot associatif qui était plusieurs citoyens se retrouvent, disent on a une idée et on veut faire quelque chose. Alors voilà, là en la matière c'était le projet de la gaguette. Et ce projet il mûrit, il se structure, ça devient une véritable association qui est finançable du coup. Et donc je trouve que la démarche est intéressante parce qu'on est dans le sens premier du mot associatif. Cette estafette Renault de 1968, transformée en décor vintage, est une idée lancée durant le confinement par un collectif d'amis. Et ces trentenaires souhaitent alors grâce à ce projet faire revivre une certaine idée de fête populaire. Ce samedi, c'était donc mission réussie. C'est juste génial parce que nous ça nous fait chaud au cœur de voir du monde comme ça. Ça veut dire que les gens ont été réceptifs au projet, même plus que réceptifs. Et du coup c'est juste, en fait c'est la folie quoi. Tout le monde est content même si on court partout, c'est juste top. On retrouve sur la carte de la gaguette ambulante, du vin, de la bière, du fromage et de la charcuterie, des produits 100% meusiens. Un manège en bois, le réel lui aussi de ma fameuse idée, était présent pour l'occasion. De quoi ravir le public, originaire de tout horizon, présent pour l'événement. C'est original et puis un petit quelque chose comme ça, rétro un peu musette, ça change un peu des choses habituelles. Et dans une région où des fois on dit que ça ne bouge pas, ben non, aujourd'hui c'est complètement le contraire. Voilà, ça bouge. On est arrivé là, on a vu la queue, on s'est dit waouh, ça fait revivre un peu la population des petits villages comme ça. Pour les prochaines étapes, les membres de la situation n'ont pas encore délibéré, car la demande est très élevée. Ils souhaitent se réunir cette semaine pour choisir et répondre aux nombreuses sollicitations, signe d'une première victoire pour cette belle histoire.